Nous allons maintenant voir ou revoir les bandes de fréquence attribuées aux radiamateurs de classe 1 ou 2 en région 1. C'est un tableau que vous devrez à terme connaître par cœur, donc je vous invite à le revoir régulièrement. Pour chaque bande, nous devrons connaître ses limites exprimées en fréquence, sa dénomination courante en longueur d'onde, on parle de la bande des 20 mètres, de la bande des 40 mètres, et savoir si elle est affectée exclusivement aux radiamateurs ou si elle est partagée avec d'autres services. L'administration va utiliser un codage avec un système de lettres, donc l'administration va dire A pour statut primaire exclusif, B pour statut primaire partagé à égalité et C pour statut secondaire. Pour commencer par les plus simples, nous avons des bandes sur 7, 14, 21 et 28 MHz, soit plus précisément de 7000 à 7200, de 14000 à 14350, une particularité, la bande de satellite va jusqu'à 14250, ensuite de 21 à 21 450, donc c'est plus large, le 14 va de 14 à 14 350, le 21 de 21 à 21 450, et nous avons le 28 MHz de 28000 à 28900 kHz. En longueur d'onde ça correspond aux bandes des 40, 20, 15 et 10 mètres. Ces quatre bandes ont un statut exclusif radioamateur, donc on va parler d'attribution à titre primaire, lettre A. Trois autres bandes ont été intercalées plus récemment dans les années 80, à l'issue d'une conférence Wark en 1979, ce sont les bandes de 10 MHz, 18 MHz et 24 MHz, qu'on dénomme aussi les bandes des 30 mètres, 17 mètres et 12 mètres. Les fréquences sont un petit peu plus difficiles à retenir, donc le 10 MHz, c'est de 10 100 à 10 150 kHz. Ensuite de 18 068 à 18 168, celle-là il y a beaucoup de 8, je vous suggère de la répéter plusieurs fois à haute voix, 18 068 à 18 168. Et le 24 MHz de 24 890 à 24 990. Vous remarquerez qu'à la différence de la plupart des autres bandes qui commencent en bas de bande, 7 000, 14 000, 21 000, celle-là est à l'opposé, 890 à 990. Le 17 et le 12 mètres sont exclusifs radioamateurs, ou primaires, donc lettre A. Par contre le 30 mètres, le 10 MHz, vous remarquerez d'ailleurs qu'il est plus étroit, il a un statut secondaire, c'est-à-dire il est partagé avec d'autres services et les radioamateurs y ont un statut secondaire, ça correspond à la lettre C dans le tableau de l'administration. Pour continuer avec les fréquences plus basses, nous avons ensuite le 80 mètres, ou le 3,5 MHz, qui va de 3500 à 3800. Elle a un statut primaire, mais cette fois partagé à égalité de droit avec d'autres utilisateurs. Donc primaire partagée, c'est lettre B. On dit aussi qu'elle est partagée à égalité. En 2020, une nouvelle bande a été attribuée au radioamateur, en régions 1 et 2, on va l'insérer ici, c'est la bande des 60 mètres, donc sur 5 MHz, entre 5351,5 et 5366,5 kHz. Elle a un statut secondaire et une puissance limitée à 15 watts PIRE, puissance isotrope rayonnée équivalente. Donc ce que nous avons vu jusqu'à présent correspond à la bande décamétrique, ou HF, haute fréquence, qui va de 3 à 30 MHz. Pour continuer vers les plus basses fréquences, nous avons encore trois bandes. Le 160 mètres, qui va de 1810 à 1850, qui est aussi primaire, exclusive, et deux bandes attribuées plus récemment, qui sont le 630 mètres, de 472 à 479 kHz, et le 2200 mètres, de 135,7 à 137,8 kHz. Là aussi, ce n'est pas très facile à retenir, essayez de le rabâcher à haute voix, 135,7 à 137,8, si par hasard ça vous aide. Les deux dernières bandes ont un statut secondaire, donc elles sont partagées avec d'autres services, et les radiomateurs ont un statut secondaire, donc c'est la lettre C. Et une autre particularité, avec la puissance maximum autorisée sur ces deux bandes, elle est limitée à 1 W, puissance isotrope rayonnée équivalente PIRE. Au passage, vous voyez que le 160 mètres et le 630 mètres sont en bande hectométrique, et le 2200 mètres est en bande kilométrique. Nous allons maintenant explorer les fréquences supérieures. Nous avons le 6 mètres, ou 50 MHz, qui va de 50 à 52 MHz, et qui a un statut secondaire, donc partagé secondaire. Ensuite, nous avons la borne des 2 mètres, qui va de 144 à 146 MHz, qui est primaire exclusive, c'est ce qu'on appelle la borne VHF radioamateur, même si le 50 MHz est aussi en VHF. Nous avons ensuite le 70 cm, qui va de 430 à 440 MHz. Il a la particularité d'être partagé en deux sections, en deux statuts différents, à savoir de 430 à 434, c'est un statut secondaire, ou partagé secondaire, et de 434 à 440, c'est un statut primaire, partagé à égalité de droit. Donc la première partie, elle est partagée secondaire, et la seconde partie, elle est partagée à égalité. Une autre particularité, est que le service d'amateur par satellite, n'est autorisé que de 435 à 438 MHz. Nous avons ensuite en montant en fréquence, le 23 cm, de 1240 à 1300 MHz, le 13 cm, de 2300 à 2450 MHz, le 5 cm, de 5650 à 5850 MHz. Ces trois bandes ont un statut secondaire, donc partagé secondaire. Nous avons ensuite le 10 GHz, avec une partie qui est partagée secondaire, de 10 000 à 10 450 MHz, et une partie exclusive radioamateur, ou primaire, de 10 450 à 10 500. Quant au 24 GHz, il a une partie primaire exclusive, de 24 000 à 24 050 MHz, et une partie secondaire partagée, de 24 050 à 24 250 MHz. Pour revenir sur les bandes attribuées au service d'amateur par satellite, nous avons donc le 40 mètres, mais uniquement jusqu'à 7100 kHz, le 20 mètres, mais uniquement jusqu'à 14 250, et ensuite toutes les bandes exclusives, à savoir le 18, le 21, le 24 et le 28 MHz, sont autorisés pour le service amateur par satellite. Le 2 mètres et le 70 cm sont aussi autorisés, ce dernier, uniquement de 435 à 438 MHz. Le 1,2 GHz est uniquement autorisé dans le sens montant Terre vers espace, le 2 GHz est uniquement autorisé de 2400 à 2450, le 5 GHz de 5650 à 5725, dans le sens montant Terre vers espace, et de 5830 à 5850, dans le sens descendant espace vers Terre. Et nous avons les deux sections exclusives du 10 GHz et du 24 GHz qui sont aussi autorisés pour les services d'amateurs par satellite. D'autres bandes sont attribuées aux radios amateurs sur des fréquences supérieures, les voici sur ce tableau. Je n'ai pas parlé des attributions de fréquences en régions 2 et 3, et je vous invite à vous reporter à la documentation. Pour info, en région 2, donc en Amérique, le 160 mètres va de 1800 à 2000 kHz, le 80 mètres va de 3500 à 4000, le 40 mètres va de 7000 à 7300, le 6 mètres, le 50 mégas, va de 50 à 54 mégas, le 2 mètres va de 144 à 148, on a une bande supplémentaire sur 220 mégas qui va de 220 à 225 mégashertz, et une particularité en région 2 est qu'une portion des UHF est interdite, à savoir de 433 750 à 434 250. Région 2, donc ça s'applique au territoire situé sur le continent américain. En région 3, il n'y a pas de 630 mètres, le 160 mètres va de 1830 à 2000 kHz, le 80 mètres va de 3500 à 3900, le 6 mètres va de 50 à 54 mégas, et la VHF va de 144 à 148 mégashertz. Donc il y a quelques particularités en fonction des régions. A noter que les radioamateurs titulaires d'un certificat d'opérateur de classe 3, attribué il y a quelques années, ont uniquement droit à la bande des 2 mètres de 144 à 146 mégashertz et avec une puissance crête maximum en sortie d'émetteur de 10 watts. Donc je vous invite à prendre ces limites de bande progressivement, par exemple dans l'ordre dans lequel nous les avons vues ici, en essayant de rattacher ces chiffres à quelque chose de concret, ce sera plus facile, par exemple allumer votre récepteur ou un WebSDR, essayer d'écouter les radioamateurs, la plupart du temps vous entendrez en début de bande de la télégraphie, du morse, et puis en montant un peu en fréquence vous aurez des tonalités qui correspondent au mode numérique, et ensuite en montant encore en fréquence, vous commencerez à entendre la téléphonie. Et vous verrez qu'à l'usage, ce sera plus facile pour vous de retenir les limites de bande de cette façon. Vous pouvez aussi vous entraîner à retenir ces limites de bande et à réviser en utilisant des logiciels de QCM basés sur la répétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501